Et ce serait peut-être un jour, je l'ai fait à Nottingham, j'en parlais, après une conf, qu'on se fasse peut-être le dernier match, un petit plateau de fromage avec ce qui peut aller avec, de l'eau férigineuse. Non, ça vous dit ou pas ? Il y en a qui n'aiment pas le fromage ? On en reparlera d'ici là. Chose sérieuse maintenant. On est OK, coach ? On est OK, toujours. Bonjour, coach. Bonjour. Nathan, remis sur pied ? Nathan, remis sur pied. Donc zéro indisponible ? Zéro indisponible. Pas de blessés, pas de suspendus, pas de Covid, tout veille. Tout baigne. Même si ça gagne, l'ETFC ne sera pas quand même officiellement en lien samedi après-midi ? Mathématiquement ? Mathématiquement, non. La question qu'on se posait, c'est statistiquement. Et oui, mais comme le stade, c'est la science du passé. Exactement. Vous avez bien retenu la... Et je suis d'accord avec votre formule que je trouve vraiment excellente. Mais on sait que si on gagne et qu'on a 72 points, c'était notre objectif parce que sur les dernières saisons, 72 points et la projection actuelle, ça sera également ça. Voilà. On ne sera pas mathématiquement, mais statistiquement, ça sera quand même une grosse... Il nous restera quelques pourcents à aller chercher. Oui, alors après, lorsque l'on calcule à l'arithmétique, j'allais dire, c'est qu'on pourrait y avoir maximum 14 points d'avance, alors qu'il en resterait 15 à distribuer, avec un covo-laborage faramineux, virtuellement, si c'est fait. Oui. Le sac pourrait pouvoir avoir lieu la semaine suivante, très tôt d'ailleurs, à Souchon. Mais avant tout, avant de penser à Souchon et tout, Quevilliers, mes amis, Normand. Parce que j'ai été quand même au lycée à Grand-Quevilliers. Ah oui, mais là, c'est en principe leur stade, c'est Petit-Quevilliers, au vert-Diochon. Diochon, alors la patroquette Diochon, je connais bien, c'est qu'il est sur trois communes. Il est sur Rouen, Grand-Quevilliers, Saint-Etienne-du-Rouvray. C'est la particulière, c'est le seul stade qui se retrouve au carrefour de trois agglomérations. En tout cas, il y a une autre particularité contre le TFC. C'est la seule équipe avec Amiens à l'aller à ne pas avoir conseillé de but. Oui, tout à fait. Et ça montre quand même le potentiel et la solidité de cette équipe et la difficulté qu'on va avoir samedi à faire sauter une équipe qui défend très bien, mais aussi qui contre-attaque très bien. Une équipe qui vient avant tout aussi jouer sa peau. Et la troisième difficulté, c'est celle-ci. C'est que forcément, au vu du match, on voit Toulouse 1er et Quevilliers qui jouent le maintien. Et forcément, ces équipes-là ont quelque chose en plus, c'est la survie. Et lorsqu'on est animé par la survie, on se sublime. Et c'est pour ça que c'est un match que vous avez qualifié, mais moi aussi, de piège. Alors, Quevilliers, je ne disais pas. Il n'a pas conseillé de but face à Toulouse. Amiens, c'était le même cas. Et Amiens, au retour, ils en ont pris 6. Alors, c'est vrai qu'on parlait que les statistiques sont vraiment la science du passé. Et je pense qu'il faut à tout prix qu'on gagne ce match-là, même si on est conscient que cette équipe-là va être difficile, qu'elle a des qualités, des atouts. Mais nous, il faut à tout prix, et devant nos supporters, gagner ce match. Ça pourrait ressembler. Mais avant de penser à l'air de fête, on va penser à jouer le match. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ça ? J'aimerais que vous parliez un peu de Ratao, c'est la première saison en France. En plus, la première saison, on ne veut dire même pas complète, puisqu'il n'a été opérationnel depuis début octobre. Il est déjà à Toulouse. C'est une bonne surprise pour nous. Personnellement, je ne le connaissais pas. Est-ce qu'il vous surprend ? Ou est-ce que vous n'êtes pas surpris ? Non, avec la cellule de recrutement, on avait déjà détecté toutes ces qualités-là. Il est à droit, il peut marquer. J'aimerais qu'il fasse un peu plus de passes décisives, parce que je crois qu'il est à zéro. Ou une ? Une. Samedi dernier. Donc, c'est son domaine, cet axe de progression, parce que c'est important de finir, mais c'est aussi important de servir. Et on travaille dans ce sens-là, mais c'est appréciable d'avoir des joueurs qui sont à droit et 10 buts, ce n'est pas rien. Et il a un profil vraiment un peu unique dans l'éthique, parce que c'est vraiment plus en percussion, en dream, toujours en recherche, en provocation. Oui, et puis il a aussi une grande qualité de répéter les efforts, offensifs ou défensifs. Sur les analyses des courses, on voit bien que c'est un joueur qui aime bien émettre beaucoup d'intensité dans son jeu. Et ça, c'est appréciable, parce que du coup, ça perturbe les adversaires. Par le côté, on a un atemps qui est plus en vitesse. Oui. C'est toujours important d'avoir finalement deux ailes qui se complètent un peu ? Oui, déjà, c'est comme ça, donc il faut s'adapter. Mais c'est bien d'avoir des profils différents pour l'animation offensive. Et Ado, encore un autre, on voit Ado, c'est plus le jeu combiné. Oui, c'est tout à fait ça, avec une grande polyvalence, qui peut jouer dans l'axe, on l'a vu, il peut bien jouer dans l'axe, à droite et à gauche. Donc Ado, c'est un joueur jeu combiné, qui fait beaucoup d'appels, qui crée beaucoup de brèches pour les autres, et puis très polyvalent. Non, mais on suit, on suit. Bon, après, il ne faut pas s'enflammer non plus, ce n'est pas la Champions League. Pour le one-man show, il faudra quand même travailler un peu plus. Mais ce n'est pas mal, c'est un bon début. Et il n'y a plus que le rythme ? Oui, oui, tout à fait. C'est en jouant, et puis là, il y a des répétitions de match, donc je pense que c'est en jouant, il est toujours utile pour l'équipe. Mais bien sûr, deux mois et demi sans jouer, ce n'est pas rien. Mais il est à l'entraînement, ça se passe bien, et je pense que plus ça va aller, mieux ça sera. Là, vous allez le remettre au milieu jusqu'à la fin ? C'est la tendance, excepté si on verra comment ça bouge en attaque, mais c'est plutôt la tendance qu'il soit à son poste de prédilection. Bonjour coach, Pierre Géné, France Bleu. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos joueurs se relâchent un petit peu avec le matelas d'avance que vous avez ? C'est toujours la crainte, mais j'ai une bonne réponse quand même à Guingamp, où tous les ingrédients étaient faits pour que ça lâche. C'est-à-dire jouer une bonne équipe, être mené à l'extérieur. Les joueurs ont mis beaucoup de détermination en deuxième mi-temps pour inverser la tendance. C'est vrai qu'il y a toujours un risque de relâchement. La semaine dernière, les joueurs ont envoyé quand même un signal assez fort en disant « Non, non, on est là, on sera là ». Là, devant notre public, comme on sait, après le match de Paris, où c'était une vraie communion, donc je pense que les joueurs aussi, devant leur public, ont une volonté de continuer à gagner et à rendre fiers les supporters. Et est-ce que de faire remonter Toulouse en Ligue 1, qui est quand même un club de la quatrième ville de France, ce ne serait pas aussi réparer une anomalie, une sorte de logique que Toulouse soit en Ligue 1 ? En fait, la logique, elle est sportive. Et malheureusement, vous pouvez être la quatrième. Voyez, on a Paris, qui est une grosse métropole. Dans toutes les grandes villes du monde, il y a deux clubs ou trois clubs professionnels. Et il n'y a pas à Paris. Alors, c'est vrai qu'il y a une anomalie sur les grandes villes, mais il y a des petites villes qui sont en Ligue 1. On sait qu'Auxerre a performé en Ligue 1 longtemps, a fait la Champions League. Et dans le foot, c'est la méritocratie sportive. Et être une grande ville, ce n'est pas suffisant. Il faut être bon sur le terrain et meilleur que les autres. Mais on est content quand même que c'est logique qu'une ville comme Toulouse, très sportive, avec beaucoup de clubs de haut niveau, soit présente en Ligue 1. Et un club comme Toulouse aussi mérite d'être en Ligue 1 ? Oui, parce que justement, là, je viens d'accrocher une photo dans mon vestiaire qui est un peu le passé et l'histoire. Mais moi, je le connais bien. La photo, c'est Tarantini avec Beto Marsico. Et c'est ça, le TFC. Moi, j'ai joué ces équipes-là. C'était flamboyant. C'est des joueurs formidables, une équipe formidable. Ça jouait. Quand vous étiez adversaire, vous alliez au stadium. Vous saviez que vous alliez passer un sale moment. L'histoire de l'ADN du club, c'est ça. Et nous, on ne doit pas s'éloigner aussi de l'ADN. Pourquoi l'accrocher aujourd'hui ? Parce que je l'ai trouvé chez le doc. Et je dis, mais c'est quoi cette photo ? Du bas, je l'ai confisqué. Parce que je suis tombé dessus, par hasard. Donc, j'ai dit, je la veux dans mon bureau. Je reviens un peu à Brecht. Comme pas mal de joueurs, il sera en fin de contrat d'ici un an. Est-ce que ça commence déjà à reparler ? Pas du tout. Parce que comme la reprise, ça sera au mois d'août. On n'est quand ? Mi-avril, mai, juin, juillet. Ce sera dans quatre mois. Ce n'est pas du tout la préoccupation d'aujourd'hui. La préoccupation d'aujourd'hui, c'est d'être sûr d'être monté. Et après, on commencera à regarder. Mais on a vraiment tout le temps. Parce qu'on a quatre mois devant nous. Après, il y a aussi les deux flamands. Il y a pas mal de joueurs. Oui, mais pour tout le monde. Le principe est le même pour tous. D'abord, assurer la montée. Et après, on prendra notre temps. On a tout le temps pour préparer la saison prochaine. Parce qu'on a un avantage, si jamais on arrivait à monter, d'être dans les deux premiers. C'est d'être en vacances à partir du 15 mai. Contrairement au barrage, vous finissez presque début juin, mi-juin. Et là, du 15 mai, on aura le temps, après le championnat, de se poser et de voir tout ça. Par exemple. Un bon exemple. Pourquoi vous avez dit qu'il voulait rester ? Ah ben, moi, j'adore tous mes joueurs. On sait comment c'est. Mais après, mais aujourd'hui, sincèrement, c'est pas la problématique. La problématique, c'est que vie. Très bien. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada